bonjour et toujours dans la méthodologie du troubleshooting on va voir comment dialoguer avec les utilisateurs alors dialoguer c'est la première chose que vous devez faire c'est important et puis surtout d'essayer de parler et d'être simple parce que si vous commencez à être trop technique l'utilisateur saura pas vous répondre donc essayez vraiment d'être très pédagogue si vous pouvez alors tout le monde n'a pas forcément la pédagogie mais ça c'est quelque chose de d'important alors on va voir comment aborder un problème et comment suivre le problème parce que ça c'est important l'aborder c'est une chose mais le but c'est trouver une solution donc aborder un utilisateur aborder un problème sur le problème c'est les bases d'un bon technicien alors déjà vous allez faire une enquête je vois si vous vous souvenez de cette personne oui alors vous n'avez pas besoin d'être comme lui d'arriver avec votre loupe mais en tout cas il faut aborder et faire une enquête ensuite il faut tenir au courant l'utilisateur c'est important que l'utilisateur sache que vous suivez le problème parce que pour lui il y aura confiance ça veut dire que s'il a un autre problème s'il a des problèmes il saura qu'il peut vous le demander soyez sympa ne soyez pas stressé ne soyez pas trop technique il faut déjà lui demander quand est-ce que le problème est arrivé est ce qu'il a fait quelque chose 1 et des doucement commencez pas à lui dire à lui faire peur déjà les gens aujourd'hui ont peur de perdre leur job vous n'allez pas leur apporter un stress supplémentaire est-ce qu'il a fait quelque chose de spécial je sais pas peut-être que il a installé un soft peut-être qu'il a fait une erreur puis de ce pas vous le dire comme l'utilisateur qui dit mais je vous assure j'ai rien supprimé et la corbeille est pleine à bord vous connaissez ce problème là et lui expliquer votre solution c'est à dire ce que vous allez faire et le plan d'action lui l'a informé et puis surtout le former ça on va voir après aborder un problème ça c'est important et puis vous vous devez savoir quelle question vous devez poser quel type de questions c'est important et puis comment comment disons allez parfois comment vous serez vous serez quand même comme un décodeur donc décoder les ce que vous dit l'utilisateur et puis surtout vous allez devoir évidemment trouver des solutions des réponses aux problèmes et puis après il faudra créer un document donc ça le document vous le faites en interne vous n'avez pas lui lui faire un document technique et puis l'utilisateur doit être content et doit savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui le suit dans ses problèmes donc vous devez évidemment avoir une expérience technique importante pour pouvoir justement trouver le problème rapidement quand la personne va vous appeler donc là on va imaginer qu'il y a paul et paul a un souci donc évidemment il va vous appeler donc il va téléphoner au help desk c'est à dire qu'il a un téléphone et le help desk vous allez devoir noter donc créer un incident et noter dans cet incident un problème le but de tout ça c'est de créer un ticket et le ticket ensuite vous allez la signer soit vous même soit quelqu'un d'autre tout dépend du niveau de complexité donc ça c'est c'est quelqu'un qui fait ça au help desk donc vous allez donc diagnostiquer le problème ça c'est la première chose de diagnostiquer ensuite essayer de dire à l'utilisateur voilà vous allez être rappelé ou en tout cas j'ai ouvert un ticket et puis vous allez ainsi pouvoir donc ouvrir ce ticket et l'utilisateur va se sentir évidemment réconforté alors ensuite comment vous allez faire de votre côté vous allez devoir classifier tester pourquoi pas escalader et surtout faire un rapport donc ça c'est important pour que les autres personnes puissent voir que vous avez déjà eu ce problème là et éviter d'aller vous demander alors que vous avez déjà mis la solution vous avez déjà noté la solution sur une base de données il y a plein de soft aujourd'hui qui permettent de faire ça donc la première chose vous allez essayer de reproduire le problème donc pour essayer de reproduire le problème vous avez la virtualisation ça veut dire que vous allez essayer dans une machine virtuelle d'essayer de reproduire le problème ensuite vous allez devoir le classifier le classifier et donner une priorité et puis n'hésitez pas surtout après avoir correctement ouvert le ticket et avoir mis dans ce ticket toutes les réponses aux questions que vous avez posées d'escalader le problème si vous n'avez pas les compétences ni le temps il n'y a aucun problème là dessus alors vous pouvez le faire à chaque fois sinon on voit pas du tout votre utilité dans la société mais en tout cas c'est important de pouvoir escalader le problème si vous n'avez pas les compétences ni le temps et puis surtout suivre le problème ne pas en ouvrir trop parce qu'après vous ne pouvez pas répondre à temps et surtout surtout tenir évidemment l'utilisateur au courant du problème donc c'est important dans la première chose de le classifier donc premièrement on va toujours faire de la classification classifier classifier pourquoi parce que vous allez devoir dire qu'est-ce que c'est que ce problème est-ce que c'est un problème plutôt de software plutôt de hardware ensuite vous allez tester tester donc pour ça vous allez pouvoir avoir une machine virtuelle et puis surtout le fait de tester va vous permettre d'isoler le problème et puis vous allez pouvoir faire la différence est-ce que c'est un problème de workstation est-ce que c'est un problème de serveur tout dépend de votre niveau est-ce que c'est un problème de matériel est-ce que c'est un problème de logiciel de software est-ce que c'est un problème du matériel en lui-même donc hardware on vient de le dire donc ça c'est important pour déterminer ensuite peut-être que j'ai besoin d'escalader donc l'escalader au niveau 2 ou au niveau 3 ou au niveau 4 tout dépend du niveau en général c'est le niveau 2 qui escalade au niveau 3 c'est pas vous qui allez décider et puis une fois que vous avez trouvé la solution au problème qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis il faut déjà fermer le ticket fermer le ticket et puis surtout le documenter donc là l'avantage c'est que en documentant le problème si après vous avez un autre problème ou si quelqu'un d'autre ouvre un nouveau ticket et bien il sera peut-être documenté donc ça sera beaucoup plus simple pour ensuite résoudre le même problème ou un problème similaire donc ça c'est des choses qui sont importantes alors aujourd'hui des softs pour gérer les tickets il y en a plein je vais vous montrer quelques-uns alors l'exemple de solution que vous avez par exemple c'est OS Ticket OS Ticket c'est une solution de ticketing de problème que vous pouvez télécharger et installer et c'est sur Unix donc ça c'est quelque chose qui s'installe rapidement et grâce à ça vous allez pouvoir donc justement gérer tout le problème de ticketing dans votre société vous avez également dans la partie SCCM vous avez un produit qui s'appelle System System Center Service Manager qui est une solution également qui va permettre de d'avoir un système pour justement créer des tickets créer des tickets il va permettre de faire du change du management donc ça c'est un produit également intéressant peut-être que vous avez déjà utilisé qui permet de gérer les tickets et les problèmes dans votre société vous avez également une solution comme Zendesk qui est une solution pour l'helpdesk qui va vous permettre d'avoir d'avoir une solution globale d'ouvrir des tickets de créer des tickets ici donc c'est d'autres solutions donc là vous avez plein de solutions sur le marché qui permettent de pouvoir ouvrir des tickets facilement et ensuite de pouvoir les gérer donc n'oubliez pas que vous devez toujours suivre le même process le process c'est toujours classifié classifié par rapport au type de problème que c'est est-ce que c'est un problème matériel est-ce que c'est un problème hardware est-ce que c'est un problème de l'operating system donc ça c'est important on essaye de reproduire le problème tiens la personne a un souci alors c'est vrai qu'au niveau matériel c'est pas forcément évident parce qu'une machine virtuelle ne reconnait que du hardware virtuel mais bon on peut toujours essayer et escalader le problème n'oubliez pas si vous avez suivi la vidéo d'avant qu'il y a plusieurs niveaux de techniciens plusieurs levels level 1 level 2 level 3 level 4 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 tout dépend de ce que vous allez faire plus tard comme boulot mais en tout cas ces différents niveaux demandent à chaque fois des compétences différentes en tout cas qui s'additionnent par rapport aux différents niveaux parce que quelqu'un fait au niveau 2 peut faire quelqu'un niveau 1 niveau 3 niveau 2 niveau 4 niveau 3 évidemment suivre le problème on suit le problème pour pouvoir savoir ce qui se passe et puis surtout on va tenir informer l'utilisateur du problème donc qu'est-ce qu'on a couvert ? on a vu comment aborder un problème discuter la personne vous a au téléphone vous lui posez des questions vous ouvrez le ticket on suit le problème on donne la priorité de la ticket je veux dire que ça peut être très prioritaire ou moyennement prioritaire et puis dans le système on va pouvoir escalader ou pas le ticket et on suit le problème ça c'est important on suit toujours le problème voilà merci à tous à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501